hey salut tout le monde ici c'est g on se retrouve juste à la suite enfin moi en tout cas je tourne juste à la suite de l'épisode 3 l'épisode 4 de pokémon émeraude plus en random nozloc du coup on était arrivé à méroville dans l'épisode 3 juste il y a quelques instants pour moi je ne sais pas quand vous vous le regarderez et on a donc ici une zone de capture zone de capture pour laquelle on va prendre d'alfred tiens ça tombe bien il a poudre de dos si repousse on va pas l'utiliser tout de suite ça n'aurait pas de sens et on va peut-être avoir notre sixième pokémon je dis bien peut-être selon mon skill naturellement un moniteur mouais mouais on sait bien c'est un pokémon fossile un mais moi j'aurais bien préféré un petit pokémon évolué surtout qu'on a eu une une hyper ball dans l'épisode d'avant par fanpi et son talent ramassage talent qui est plutôt utile pour le coup qui les dégâts ne sont pas présents à plutôt faire les chouilles du coup c'est pas présent non plus mais au moins c'est c'est pas très plus efficace du coup à monite à niveau 7 ça va ça peut être sympa je sais pas quel est son move pool oh oh à monite à pouvoir antique ok ça rigole pas après ça nous fait encore une faiblesse à l'électricité en plus double faiblesse plantes c'est pas ouf un mais ça devrait le faire pour le peu qu'on ne prenne pas des tétartes des tartes quand on s'appelait encore tranches herbes dans l'épisode précédent je pense qu'on a vu ok éviter de gaspiller trop de pokéball on va encore lui faire une les chouilles ou deux peut-être même trois du coup je ne sais pas le boost de stats et ça me va aïe 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 croufata le watch tch 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 tu vas te calmer heu vas-y poudre le dos voilà c'est bien on va lâcher une petite pokéball en espérant que ça passe cette fois il est à quoi 15 % de live la tout cas c'est allez on y croit 1 2 3 et c'est bon du coup ce sera à l'appeler coquillettes comme ça étant donné que attendant non 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 qui est la place quand même les coquillettes voilà une coquillette on va regarder son mouf poule on va regarder son talent talent glissade c'est sympathique mais on n'a pas de danse pluie donc bon il est compliqué crofata le pouvoir antiques comme mouf poule bon c'est pas la folie mais c'est déjà pas mal pour pouvoir antiques en tout cas qui est un stab puisqu'il est roche ou et il me semble que ça tape quand même pas mal sur le spécial à monite à monistar donc peut être cool voilà pour le pokémon de zone maintenant on va checker vite fait un truc d'un bout tu tiens pas un objet par hasard si voilà non pas donner on veut lui prendre petite super potion honnêtement ça fait plaisir qu'ils ramassent des objets comme ça ça lui donne une utilité mais s'il n'est pas utile en combat au moins il nous rapporte des objets assez sympathiques qui font qu'on n'a pas à dépenser de sous pour les acheter et ça c'est plutôt cool en soi donc on va mettre des coquillettes en premier je pense oui on va faire ça un coquillette en first et on va commencer à xp bien sûr on va faire le partage de type et en faisant des suites par si un match up avantageux mais qu'on ne se pointe c'est pas le cas on va mettre l'une à choc mentale très bien bon choix du coup de mettre l'une à j'allais dire me mets pas la confusion s'il te plaît mais ça va il ne m'a pas confus ah ouais ouais moyen très moyen en 1 m alfred du coup mais pas la confusion s'il te plaît pfiou ce point qu'on croupie 1 ça fait peur pas vous mentir ça fait vraiment peur qui les chutes super efficace ça fait ses dégâts là ou derrière on va pouvoir mettre une colère vas-y mais au croupi voilà du coup il n'aura pas eu beaucoup d'experts pour coquillettes mais c'est déjà ça l'état de nos pokémon ok on va utiliser une ou deux petites potions on va continuer cette zone on va se permettre d'utiliser des potions étant donné qu'on a eu des hyper potions avec des super potions avec l'ami dombo on aurait pu avoir un canino si si ça aurait pu être sympathique même si ça nous aurait fait un deuxième pokémon feu en soit c'est peut-être pas le but non plus zenith canino zenith on peut choper le de hk o et refait zenith comme je le pensais donc savoir on va choper le de hk o l'attaque de coquillettes augmente la défense de coquillettes augmente sa vitesse augmente toutes ses stats augmente oh mon dieu voilà désolé mais la montée de stats j'ai préféré l'accélérer parce que bon c'est pas que c'est chiant mais c'est tout comme enfin c'est bien en soi mais ça prend du temps à s'afficher et au co2 ce coup de josé n'avait pas regardé le move pool de et au co2 tout à l'heure qu'on avait croisé et je pense que j'ai pas vraiment envie de le regarder cette fois ci non plus on va envoyer daizu vers sport et balancer deux ultimes à points normalement ça devrait passer donc il a reflet magique c'est ça me renvoyer sport du coup ah tant mieux dans un sens allé donc il a reflet magique hurlement et ce qu'il a une autre attaque seulement je suis pas totalement sûr qu'il est autre chose bon tu vas me faire switcher comme ça longtemps donc on va voilà on accélère parce que les suites sur coup de hurlement merci mais non merci capture nous va être envoyé on va envoyer coquillettes pour grattir l'xp en de manière totalement gratuite enfin gratuite c'est quand même un capture ne faut pas pas déconner un Actuant dans certaines circonstances ça peut piquer on va mettre alfred capture ne me sort pas une attaque électrique s'il te plaît bombe oeuf ça va sans puissance mais ça une précision plutôt dégueulasse à checker les dégâts avec stimulant pour commencer dégâts pas ouf mais après le deuxième stimulant je pense qu'on pouvoir claquer une colère cacture nidroblast très bien voilà magnifique alfred presque niveau 12 mais pas encore pas encore j'ai dit à l'école j'étudie aussi chez moi en rentrant une élève modèle avec un magique arp magique arp tunnel donc on va pas rester un spoiler parce que du coup on a alfred qui peut tranquillou bilou esquiver le tunnel et on n'a pas grand-chose d'autre d'ailleurs à faire un contre-tunnel la petite poudre de dos histoire d'éviter qu'ils fassent une aile à volonté donc gaspille des colères pour rien on va balancer la colère je pense pas qu'ils en tiennent deux il en tient même pas une du coup ça va je pensais qu'ils en tiendraient une et qui ferait qui ferait son truc une aile tout ça tout ça mais non même pas donc ça passe quel choc j'ai perdu en même temps avec magique arp on peut se prendre un combat double mais est-ce qu'on en a envie non je rappelle que les combats double étant donné qu'on est en random de zlok ça peut apporter des très mauvaises surprises et j'ai pas trop envie vous voyez genre typiquement ça c'est quand même une mauvaise surprise un combo avec autre chose si du coup on peut pas l'endormir Faut faire gaffe aux attaques plantes en espérant qu'il n'en ait pas si l'on n'en est pas bien charge hausse magnifique magnifique checkons les dégâts ok en faire un deuxième et ensuite on va pouvoir faire colère je pense que ce sera bon il rate ses octazucas ça fait plaisir ah non c'est pas bon il lui reste un pv hop ça c'est bon et derrière il nous reste lui et l'autre montagnard à faire il y en aura une deuxième zone de capture pour cet épisode ok du coup on va envoyer qui sur lui on va envoyer daezu ah ouais damoclès ça rigole pas les dégâts on va faire sport on va se soigner parce qu'on tient pas le crit on va se soigner parce qu'on tient pas le crit mais genre pas du tout stress utiliser une super potion pour ça mais ça se fait tu vas arrêter de te réveiller à tous les tours comme ça s'il te plaît merci c'est gentil ah non mais rate pas tes ultima points aussi voilà hop ça c'est bon coquillettes monte au niveau 10 ça fait plaisir et ectoplasma ah ouais ah ouais je vous propose un truc regardez on va pas switch sur coquillettes parce qu'ectoplasma c'est vénère on va faire sport on va switch sur alfred c'était sûr qu'il allait se réveiller ectoplasma clonage oh mon dieu ah ça c'est la merde je vous le dis d'avance c'est la merde clonage hydrocanon balle graine croissance est-ce qu'on va perdre un poké ici c'est fort probable allez tape deux fois allez stop 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 allez il va taper 5 fois normal tout pour me contredire c'est ectoplasma fait tout pour me contredire ah le crit qui fait pas plaisir pfiou compliqué il m'aura fait peur cet ectoplasma pas vous mentir daizu passe au niveau 13 et il apprend osmerang ça c'est bon bon c'est pas super précis mais c'est bon et il apprend que poison aussi mais voilà du coup on va enlever ce port coton parce que ça ne sert à rien et voilà on va aller se soigner en vitesse parce que bon là pour le coup j'ai pas envie d'utiliser toutes mes super potions non plus je vais pas vous mentir bon munja non on va même pas tenter le munja parce que ça tombe il va nous faire une grosse attaque il a certes que 1 pv mais bon voilà quoi on va regarder aussi si Dumbo il tient un objet voilà prendre super potion magnifique merci Dumbo tu es un amour on va aller checker notre nouvelle zone de capture juste après le prochain dresseur du coup parce que oui il nous reste un dresseur avant de checker la zone de capture ok on prend la fuite désolé mais les pokés sauvages je vais faire ça tout le temps ou presque à part qu'on pourra les capturer bien sûr du coup ok on va mettre Tibo une shape sur l'abri ça fait plaisir ah j'aurais du super power ah j'aurais clairement du super power donc il a flatterie abri qu'est ce qu'il aurait d'autre abri et je ne suis plus confus magnifique Lilia ah bah on va pas changer parce que Lilia c'est roche-plante du coup balayage il va moyen aimer j'aurais du super power encore une fois pokémon assez défensif du coup j'hésite toujours à faire super power du coup si je one shot pas derrière il y a peu de chance qu'on tienne une attaque et voilà Marcelin a été vaincu on va pouvoir voir notre pokémon ici et probablement clore l'épisode 20 minutes c'est un peu plus court que d'habitude mais ça se laisse regarder on trouve une pokéball magnifique et quel sera le pokémon ici pharan très bon pokémon j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup en ce moment en ce moment sur donjon mystère enfin méga donjon mystère pharan ça reste un pokémon assez emblématique pour moi donc on m'a envoyé Alfred quoi que ouais Alfred balancer une les chouilles ou deux parce que j'ai peur de le one shot hein je peux peut-être balancer un stimulant en vrai vu les dégâts de les chouilles allez ça va il a volvie on va refaire une poudre de dos voilà et on va balancer une super ball pour pharan on va essayer ah on va y aller à l'hyper ball du coup en plus c'est une ball qui a ses couleurs et il s'en bat les couilles ah ok on s'est fait statique poudre de dos s'il te plaît arrête d'être paralysé bon désolé pour les accélérations mais les coups de paralysie x5 c'est compliqué on va switch on va balancer daizu et refaire sport voilà lit dans le rouge il est endormi allez allez on y croit il m'aura ruiné mon stock de ball mais c'est pas grave si on l'a c'est pas grave par contre si on l'a pas c'est grave voilà magnifique et hop pharan on peut t'attraper et finalement on sera à 24 minutes donc ben voilà et on va l'appeler on va l'appeler filou parce que c'est un filou on aura eu du mal à l'attraper filou voilà hop et on va retourner en ville et on va se laisser là pour cet épisode qui je l'espère vous aura plu ok je me fais agresser dans tous les sens voilà on va aller jusque au centre pokémon on va se soigner et on va peut-être prendre filou dans la team faudra que je l'xp entre deux mais ça serait pas dégueulasse en soi je me dis voilà qui est-ce qu'on changerait donc il a statique plutôt pas mal il peut donc paralyser quand il se fait frapper il a furie morsure retour vol vie ok de toute façon vu que ce qui nous attend après c'est l'arène on va pas avoir besoin de fanpi à l'arène donc on va redéposer fanpi garder les pokémons qui peuvent taper voilà et pour le prochain épisode je vais sûrement monter tout le monde niveau 10 donc fanpi et coquillettes également et d'ici là j'espère que vous allez bien et que vous irez bien que tout se passera bien pour vous je vous remercie encore une fois pour votre visionnage et merci énormément pour les commentaires et l'accueil que vous faites à cette série je sais que je me répète à chaque épisode mais vraiment ça me touche beaucoup du coup je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt c'est JGamers bye bye